Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une autre vidéo un petit peu particulière où nous allons simplement lancer un sondage pour Dynasty Warriors 5. Alors ça s'adresse principalement à ceux qui s'intéressent à la saga, puis là avec Dynasty Warriors 5 on va vraiment commencer à rentrer dans le digne du sujet. J'ai envie de dire que là on était vraiment sur du rétro, de chez rétro dans la matière de Dynasty Warriors, mais à partir du 5 on commence à rentrer dans des jeux, même s'il est encore assez ancien, Dynasty Warriors 5, c'est là que ça commence à devenir quand même assez poussé au niveau de l'histoire. Même vraiment très poussé, le 5 c'est vraiment le premier Dynasty Warriors, c'est un Dynasty Warriors que je peux recommander pour commencer la saga, parce qu'en fait vous avez vraiment un mode histoire par personnage, en sachant qu'il y en a une quarantaine, et à chaque fois vous allez vraiment suivre votre personnage, vous allez suivre ses pensées, son sentiment sur la situation, c'est vraiment super de ce côté là. Mais vous verrez une fois qu'on sera dedans, je ne vais pas trop vous donner de détails, le mieux c'est que vous découvrirez tout sur le tas. En tout cas, avant de démarrer Dynasty Warriors 5, il va y avoir Kessen 1, qui ne va pas tarder du tout à arriver. Je lancerai certainement Dynasty Warriors 5 quand j'aurai avancé pas mal sur Kessen 1, ou peut-être quand je l'aurai fini, je n'ai pas trop décidé de ce côté là. Je sais qu'au début, vous verrez dans les premiers épisodes de Kessen 1, il me semble que je le dis, mais que je comptais à la base faire Kessen 1, genre en entier, avant de lancer Dynasty Warriors 5. Je ne sais pas du tout si je vais faire ça en fait, peut-être qu'arrivé à la moitié de Kessen 1, je lancerai Dynasty Warriors 5 en parallèle. Je ne sais pas, là je me tâte un peu de ce côté là, on verra selon la situation, selon mes envies, selon le temps que j'ai aussi. Voilà, pour le moment, rien ne défini, mais en tout cas je lance le sondage dès maintenant, alors je vous explique un petit peu comment ça va fonctionner. Dans le descriptif, comme d'habitude, il y aura un lien Stropol, qui permet donc de répondre à un sondage. Il y aura un sondage par le Royaume, donc un sondage pour le Wu, un pour le Wei, un pour le Shu, et un pour les autres, pour les personnages non alignés. Donc tout ce qui est Dong Zhuo, Lu Bu, Yuan Shao, Zhang Xiao, etc. Donc ce qui se passera, c'est que ça va être un petit peu plus ou moins comme d'habitude, mais je vous explique, des fois qu'il y aurait des gens qui n'ont pas trop connu ce système. Surtout que je ne l'avais pas spécialement, je l'avais un peu appliqué, non, je l'avais juste appliqué pour les Royaumes dans Dynastie Warrior 4, c'était pas pareil. Et je ne l'ai pas du tout fait pour Sam Rao, donc finalement ça fait très longtemps que je ne l'ai pas appliqué ce système, ça devait dater de Dynastie Warrior 3 en fait. Donc ça date pas mal, ouais. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un personne, vous aurez, pardon, vous aurez, vous allez avoir un certain nombre de points qui va se cumuler en fonction de vos votes sur chaque perso, et ça déterminera l'ordre dans lequel je ferai les modes d'histoire des persos. Contrairement à Dynastie Warrior 3, par contre, je vais passer un petit peu sur tous les persos. Alors par contre, sur Dynastie Warrior 3, je ne l'avais pas fait parce que Dynastie Warrior 3, c'est très répétitif, même s'il y a un mode d'histoire par perso dans le 3. Globalement, ils se ressemblent tous, il n'y a pas spécialement d'intrigue personnalisée pour chaque personnage, alors que là, si, les modes d'histoire sont quand même relativement différents d'un personnage à l'autre. Bon, il y a pas mal de choses qui se répètent, donc de ce côté-là, il y aura certainement des montages qui seront faits de manière à pas trop vous montrer les choses à répétition. Il y a pas mal de choses qui seront coupées au montage sur Dynastie Warrior 5, c'est obligé, sinon ça me prendrait beaucoup trop de temps. Mais ouais, j'essaierai quand même de passer sur tout le monde. Minimum, vous verrez, je pense, minimum de bataille par personnage. Minimum. Et grand minimum, parce qu'à mon avis, ce sera en moyenne plus que ça. Déjà, les premiers personnages qui vont sortir, ce sera les plus importants, c'est pour ça que ce sondage le sort en avance, parce que les personnages qui vont arriver en tête, ce seront les personnages pour lesquels je ferai absolument toutes les batailles, puisque c'est la première fois qu'on les découvrira. Alors, c'est pour ça, choisissez bien votre premier personnage. Alors, par contre, je vais activer, c'est un test, j'ai envie de voir ce que ça va donner, mais sur Stropole, on peut activer une fonction de choix multiple, de façon à ce que vous puissiez voter pour plusieurs personnages. Donc, par exemple, si vous avez plusieurs personnages préférés, que vous voulez que ce soit, parce que ça peut être dur de choisir un seul perso, des fois, quand il y en a plusieurs que vous avez dans un royaume. Et je pense que ça peut être peut-être un moyen d'éviter qu'on tombe encore sur du Zao-Yun, 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 Lugou, parce que c'est souvent ça. C'est pour ça que j'ai un peu hésité à faire ce système de Stropole. Mais en même temps, si je passe sur tous les personnages, je me dis, bon, allez, on va le faire quand même, on va essayer. Mais je tente le choix multiple, on va voir ce que ça donne. Peut-être que du coup, ça va donner des choses un peu différentes, et qu'on aura quelques surprises. Je m'attends quand même à ce que Zao-Yun, Zao-Doun, Zao-Yun et Lugou soient très hauts dans le classement. C'est très très souvent le cas. C'est des personnages un peu mainstream, pour lesquels les gens votent un petit peu en masse. Mais bon, voilà, on tente un petit peu, et on verra. Ça se trouve, il y aura des personnages qui sont dans le top 3 d'un royaume, auxquels je n'aurais pas pensé du tout. Et puis, dans tous les cas, ça va déterminer l'ordre des personnages qui vont arriver après. Donc, voilà, je pense que c'est un bon moyen d'être équitable. Alors, en sachant que du coup, le sondage le laisserait actif tant que le jeu ne sera pas terminé, en fait. Ce qui permettra aux nouveaux arrivants de voter aussi si les personnages ne sont pas encore sortis. Ça peut être pas mal de ce côté-là aussi. Et ça peut permettre de rendre un petit peu le classement dynamique. C'est-à-dire que, ben, pendant que je fais, par exemple, le let's play de Zhao Yun, il va falloir après que je fasse le let's play pour le goût, le goût et les autres, et avant de retourner au chou. Et peut-être que pendant que je fais le let's play de Zhao Yun, à ce moment-là, peut-être que Guan Yu sera en tête, par exemple. Et au final, il y a eu une masse de votes pour Zhang Fei. Et du coup, c'est Zhang Fei qui sera fait en deuxième au lieu de Guan Yu. Voilà, ça peut être un truc... Après, ça va pas non plus être un suspense assez énorme. Surtout que, bon, je m'attends pas spécialement à ce que Dynastie Warian V soit une série à grand succès, même si on commence à rentrer dans des Dynastie Warians intéressants. Donc, il n'y aura pas forcément des masses de votes. Mais bon, voilà, ça fait un petit truc en plus. Évidemment, en cas d'égalité, entre deux personnages et plus, ce sera choisi aléatoirement, entre les personnages. Et le premier royaume que je ferai sera choisi aléatoirement. Je ne choisirai pas un autre en premier. En fait, l'autre, je le ferai certainement... Euh... Ouais, non, pas forcément le dernier. Non, l'autre, je le ferai... Bon, on verra. On verra. Mais pas en premier, c'est sûr. Je ne l'inclurerai pas dans l'alléatoire du premier. Je ne veux pas qu'on commence par un personnage autre, parce que ce n'est pas forcément ultra représentatif. Je trouve que c'est plus intéressant de commencer par un personnage... Un personnage qui a vraiment été un peu actif dans l'histoire du Wu, du Wei ou du Shu. Plutôt qu'un personnage comme Zhang Jiao, qui ne va pas voir grand-chose de la guerre, finalement. Voilà. C'est tout pour l'instant. Donc, écoutez, votez. Vous pouvez commencer dès maintenant. Et puis, on se retrouve très bientôt pour Dynasty Warrior 5 et pour Kessen 1, pour ceux que ça intéresse. Allez, à bientôt.